Une visite surprise, Anne, et beaucoup de questions. Un déplacement qui n'était pas à son agenda, et c'est une première depuis le début du conflit. Vladimir Poutine se rapproche du front. Le chef du Kremlin aurait rencontré des militaires dans les régions de Kherson et Luhansk. Récite ce déplacement qui est vu comme l'événement du jour en Russie avec Nancy Reiss. Pas de date, mais des images officielles, toutes fournies par le Kremlin et un communiqué. Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s'est rendu à l'état-major du groupement militaire de Dnieper. Le commandant suprême des forces armées, Vladimir Poutine lui-même. Le voici qui, pour la première fois depuis le déclenchement de son opération spéciale il y a 14 mois, pose le pied dans l'oblaste de Kherson. Salut militaire, poignée de main sous les regards alertes de ses gardes du corps. Et c'est le commandant Mikael Teplinsky, originaire de l'oblaste de Donetsk, qui l'accueille dans le QG du groupement de Dnieper. Asseyez-vous. C'est important pour moi d'entendre votre opinion sur la situation. Vous écoutez, échangez des informations. Se rendre compte de la situation sur le terrain, ou se montrer avec des militaires. Vladimir Poutine, à qui on a reproché de ne pas être allé sur le front comme son homologue Volodymyr Zelensky, s'en rapproche. Une manière pour lui de reprendre la main sur un deuxième terrain, celui de la communication après la séquence diffusée hier de son allié encombrant Evgeny Prigozine dans les souterrains de Barkmout. A la manière de ses équipes patrons, Vladimir Poutine, lui aussi, sait reconnaître ses soldats, les remercier pour leur action. Et l'occasion est trop belle. Profitez de la PAC orthodoxe pour se placer sur un troisième terrain, la spiritualité, en offrant des copies d'icônes ayant appartenu à l'un des hauts dignitaires militaires de l'Empire russe. La région de Kherson, occupée et annexée par les Russes, l'oblaste de Luhansk, occupée et annexée également l'automne dernier. Ici aussi, Vladimir Poutine ne s'était jamais aventuré, mais le terrain est conquis. Le quartier général de la garde nationale Vostok et son chef Alexandre Lapine, un ancien de la guerre de Syrie, critiqué par l'allié Tchétchène, Ramzan Kadyrov, après la retraite ukrainienne de Liman, Encore une occasion de s'affirmer pour le maître du Kremlin. Beaucoup de questions autour de cette visite que l'on va voir dans un instant avec Néline Potros. Juste Magali Barthès, 2, 3, 2,5 sorties du président Poutine depuis un an de guerre maintenant. Il était important pour lui de s'afficher sur le front. C'est vrai qu'on voit Prigogine absolument tout le temps, le patron de Wagner au milieu de ses hommes. On voit Zelensky lui-même aller aussi sur la ligne de front. Donc voilà une première sortie et il ne choisit pas n'importe quel lieu pour s'afficher. Il va donc dans cette région de Carson, tout près de la Crimée, pour bien montrer aussi à quel point ce sera un territoire qui lui appartiendra ad vitam. C'est ça le message qu'il veut envoyer. Et également dans cet oblasque de Luhansk, c'est important aussi à l'heure où évidemment tout le monde parle d'éventuelles négociations. On voit bien que tout le monde s'agite en coulisses des Chinois aux Brésiliens. Bon ben là il vient dire ces territoires annexés c'est bien des territoires russes. Nivine Potros, vous nous avez rejoint. Vous avez pu géolocaliser le chef du Kremlin. Où s'est-il rendu précisément Vladimir Poutine et qui a-t-il rencontré ? Alors ce déplacement, vous l'avez compris, il s'est donc déroulé en deux étapes. La première étape, c'est dans l'oblast de Kersone. Je vous rappelle que les Russes occupent toujours la rive droite du Nièpre. Les Ukrainiens, la rive gauche, notamment la ville de Kersone. Et ce qui est très intéressant, c'est que Vladimir Poutine, il ne s'est pas rendu dans cette zone, non loin de la ligne de front. Il s'est rendu finalement presque à l'opposé puisque son hélicoptère a atterri à l'aéroport d'Enipskay. On le voit d'ailleurs sur cette vidéo. C'est les premières secondes de la vidéo diffusée par le Kremlin. Cet aéroport qu'on reconnaît assez aisément à sa pelouse. Un autre indice permet de géolocaliser avec précision le maître du Kremlin. Vous l'avez entreaperçu. C'est tout simplement ces quelques secondes. Vous le voyez, on le voit ici pendant très furtivement. Un panneau, c'est tout simplement un panneau d'entrée de la ville que nous sommes parvenus à géolocaliser avec précision. Vous le voyez, il est situé juste là. Ce panneau qui prouve bien que le véhicule dans lequel se trouvait Vladimir Poutine, en tout cas, est passé devant ce panneau. Le panneau d'entrée de la ville, il est situé vraiment à quelques centaines de mètres seulement de l'aéroport. Le véhicule a ensuite filé en direction du quartier général. Alors là aussi, la vidéo le montre. On le voit Vladimir Poutine descendre de son véhicule, direction le quartier général du groupe Nièpre. Il va rencontrer plusieurs personnes. Et là aussi, c'est très intéressant ce que l'on apprend dans cette vidéo. Parce que parmi les personnes que rencontre Vladimir Poutine, il y a ces deux hommes. Qui sont-ils ? Eh bien, là aussi, on est parvenu à les identifier. Il s'agit de Mikhail Tepinsky, dont on vous parlait hier, et d'Oleg Makarevich. Pardon, je vais y arriver. Le premier, c'est le commandant des forces aéroportées russes. Et très intéressant. Le second, c'est lui qui a pris son intérim au mois de janvier. Ça a été pendant plusieurs semaines son remplaçant. Pourquoi remplaçant ? Parce que Tepinsky, il a été mis de côté, considéré trop proche de Wagner, considéré aussi trop critique de Gerasimov. Il a été limogé, mis sur la touche pendant quelques semaines. Et puis finalement, on a appris hier qu'il a retrouvé ses fonctions de commandant des forces aéroportées russes. Son champ de compétences pourrait même être élargi. Preuve effectivement d'un dégel peut-être des relations entre le Kremlin et le groupe Wagner, puisque c'est donc un proche de Prigogine que Vladimir Poutine a rencontré pendant cette première étape. Nivine, il y a une seconde étape, l'oblaste de Luhansk. Exactement. Visite présidentielle. Et cette fois, ce qui est très intéressant d'observer, c'est que contrairement à la première partie de cette vidéo, eh bien là, on devine beaucoup moins aisément où le maître du Kremlin s'est posé. On le voit en hélicoptère survoler la mer d'Azov, quitter donc ces régions. Son hélicoptère va ensuite se poser dans l'oblaste de Luhansk. Mais cette fois, aucune indication qui nous permet d'identifier un lieu. Pourquoi ? Eh bien parce que là, la ligne de front, elle est bien plus tendue. Les combats sont encore acharnés, contrairement à l'oblaste de Kherson, où le rythme des combats s'est quelque peu ralenti ces derniers temps. Et puis là aussi, très intéressant, qui le maître du Kremlin va rencontrer ? Eh bien là, c'est une deuxième vidéo dans laquelle on voit cet homme de dos saluer le maître du Kremlin. Alors, vous l'avez sans doute reconnu, c'est le général Alexander Lapine, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'il allait être au limogé. Il a été extrêmement critiqué. Finalement, il a même eu une promotion, puisque c'est désormais le chef d'état-major des forces terrestres. Et là aussi, cette rencontre, elle est très pertinente, puisqu'elle prouve encore une fois la détermination de Vladimir Poutine dans ses choix, dans le commandement russe qui est le sien. Vidéo, donc, au-delà de l'aspect communication, très intéressante sur le plan militaire. Merci beaucoup, Néline Potros. Dmitri Gloukovski, bonjour. Vous êtes avec nous, écrivain, journaliste russe en exil. Vous avez quitté la Russie quelques temps après le déclenchement de cette invasion russe. Merci d'être là. Un mot, comment vous voyez cette visite de Vladimir Poutine, vous ? Premièrement, c'est une réponse, bien sûr, à des vraies visites de Vladimir Zelensky à la ligne de front, qui ont eu lieu l'année dernière, et ce qui a été souvent réproché à Vladimir Poutine. Lui, elle était présentée surtout par les médias d'opposition russe en exil, soit indépendante, qui reste encore comme en lâche, pour ne pas pouvoir aller aussi à la ligne d'affrontement, exactement en Ukraine, même aux régions qui ont été annexées. Donc, c'est une réponse, bien sûr. Une autre question, c'est la contre-offensive ukrainienne qui est planifiée, qui est bien entendu, ce qui fait pas mal de panique, en fait, parmi les rangs de l'armée russe stationnée en Ukraine. Les soldats russes et les officiers russes sont en pleine attente de cette contre-offensive, et cette visite devrait rassurer les troupes russes stationnées en Ukraine, je pense, pour donner l'impression qu'ils sont bien soutenus par le président, et que le président ne craigne pas cette contre-offensive, qui devrait être massive. On a vu pas mal d'images de troupes ukrainiennes qui se préparent, bien équipées, et livrées, dotées de munitions et de la technique d'équipement occidental pour cette contre-offensive. Donc, ils devraient, bien sûr, faire encore plus de confiance aux soldats russes. Une grande question... Restez avec nous quelques instants. On va parler, justement, Christian Macarion, de cette visite, double visite, visite tout simplement parce que, selon Poutine, selon Kremlin, il est chez lui, on est bien d'accord, et quelques messages, comme d'habitude, chez Poutine. Oui, il y en a un, bon, on va pas répéter tout ce qui a été évoqué et qui est tout à fait exact, mais il y a aussi un message interne extrêmement important. Il faut songer à ce que déclarait encore Evgeny Prigogine, il y a quelques jours à peine, en disant, notamment, prenons nos quatre oblastes et tenons-nous-en à ses acquis, et puis ensuite, on pourra envisager une évolution du conflit. Il est allé très loin puisqu'il a dit, sans quoi, je crains, a dit Prigogine, un schéma, la 1917, une révolution qui renverserait tout. Et il a cité 1917. C'est quand même assez alarmant et même assez alarmiste. D'être très marquant pour les Russes. Donc, je pense que... Donc, la réponse de Poutine, c'est de dire, c'est pas fini, en fait ? Non, ça veut dire, au minimum, qu'il y a entre une partie militaire et une partie paramilitaire, si ce n'est d'autres clans encore, tout ça est très difficile à décrypter, mais qu'il y a beaucoup de divergences et de débats dans les cercles de pouvoir autour de Poutine. Le cercle autour de Prigogine représente un pôle d'intérêt. Il n'y a pas que Prigogine dans cette affaire, il y en a sûrement d'autres oligarques. Et les cercles militaires, un autre. Et si Prigogine s'est autorisé à dire, à faire cette proposition, « Contentons-nous de nos acquis, car ceux-là, les ukrainiens n'arriveront pas à nous les reprendre. Enterrons-nous, creusons des tranchées et solidifions ces acquis. » Après quoi, on pourra discuter. Là, Poutine semble aller sur place pour, quelque part, rappeler qu'effectivement, ces quatre blasts, plus le cinquième qui a été acquis en 2014, à savoir la Crimée, que toute cette guirlande permet de conforter une victoire russe. C'est-à-dire que ça semble quand même un préalable à une autre phase. Je négocierai sur la base de cette annexion. – Je n'irai pas plus loin sur le mot de négociation, mais ça favorise un terrain qui serait, n'est-ce pas, celui de la discussion, puisque là, Poutine visite cette terre acquise par lui-même à sa gloire et à la gloire de la Russie. – Alors, Laurence, visiblement, on n'a pas l'air tellement d'accord. – Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve qu'en termes de communication politique, il y a deux messages qui sont envoyés. Je vais et je suis en forme, et je montre que je suis en forme. Je sors de mon bunker, j'apparais. Je vous signale qu'on avait fait de nombreuses émissions sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Les services… Non, mais on se possède tous des questions sur est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas bien. Les services de renseignement américains, à un moment donné, parlaient d'un côté gauche de son bras qui était souvent rigide. Et là, je le trouve extrêmement en forme. Et je me demandais d'où venaient d'ailleurs les images. – Il était en forme aussi, Laurence. – Pardon ? – Il y a un mois aussi, quand il a fait sa première sortie au moment du 9e anniversaire de l'annexion de la Crimée, il était déjà en forme. – Oui, mais on le voit de plus en plus en forme. On le voit un peu maigri par rapport à, encore une fois, il y a six mois, moins bouffi. Et je trouve qu'il y a quand même, en termes de communication, je suis en forme, je suis alerte, je descends, je marche bien, regardez. Et je trouve qu'il y a une image assez intéressante où on le voit avec ses deux bras, comme ça. Je me demande si ce n'est pas légèrement accéléré. Je ne sais pas qui a fait ces images, mais en tout cas, je le trouve très en forme par rapport, encore une fois, à des rapports. Et la deuxième, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, moi je trouve qu'il va d'un côté voir Lapine, commandant des forces terrestres russes, et de l'autre, il va voir Oleg Makarevitch qui s'occupe maintenant des avions. Et donc, on pourrait aussi dire qu'il va renforcer le côté militaire sur deux aspects, le côté terrestre et le côté aérien avant une nouvelle offensive. Et à mon avis, il faut aussi l'interpréter comme ça, pas forcément comme, tiens, je vais faire des négociations, je vais regarder. Je pense qu'il se prépare quand même à une autre offensive sur l'Ukraine. Alors, on va faire tourner la parole sur le plateau. Olivier Védrine, je vous laisse la parole dans un instant, et on retrouvera justement notre écrivain et journaliste russe qui était avec nous. Olivier. Alors, pour moi, effectivement, l'histoire de la maladie de Poutine, on en a déjà parlé, il ne faut pas en tenir compte du tout, ça ne changera rien, même s'il meurt demain, le système est là. Bon, après... Ça changera s'il meurt demain. Oui, mais bon, la maladie de Poutine n'est pas une information qu'il faut retenir actuellement. Lui, il a lancé son offensive médiatique, il se prépare à cette contre-offensive ukrainienne, et pour moi, il est en train de galvaniser ses troupes. Exactement. C'est tout. Voilà. Dimitri, c'est ce que vous pensez également ? Oui, non, non. Moi, j'allais dire qu'il nous reste toujours des théories de la conspiration qui disent qu'il ne sépare vraiment Poutine, c'est son sosie qui visite les terrains, parce que jusqu'au présent, on peut observer deux types de comportements totalement différents de cet homme, qui est, on pense, Vladimir Poutine. Il y a un Vladimir Poutine qui est au Kremlin, qui n'accepte jamais les gens, qui ne s'approche aux gens qu'il a que chez lui, à la distance moins d'une dizaine de mètres, même les autres invités, etc., même les membres du Parlement, etc. Et l'autre Vladimir Poutine est absolument un homme totalement courageux qui va serrer les mains avec des généraux, avec des citoyens, avec de n'importe qui, les citoyens des territoires annexés, qui voyagent beaucoup sans un cortège dans les territoires qui sont, en fait, les territoires de guerre. Et on continue à avoir ces deux types de comportements. Il n'y a aucune autre explication, sauf qu'en fait, on a vraiment peut-être un double et un sosie qui va au territoire occupé ukrainien. Mais par contre, quand il y a une visite d'État, comme par exemple celle de Xi Jinping, qui est venue à Moscou, ou quand il y a des apparences envers des gens qui doivent connaître bien Vladimir Poutine, là, lui, il fait des apparitions personnelles. Et là, il y a un comportement totalement différent et au niveau de possession de corps différent aussi. et le problème de la main gauche persiste, etc. Donc, ce qui, bien sûr, alimente, comme j'ai dit, les théories de complot qui disent que ce n'était pas vraiment Vladimir Poutine à personne. Et de l'État où ce sont été les théories assez, je dirais, radicales et pas acceptées par un public général, se deviant de plus en plus acceptées par les politologues. En fait, il est doublé pour ces missions-là et son état de santé est toujours en question. Merci beaucoup. Alors, on ne va pas parler forcément de ces sosies, parce que c'est vrai que ça fait plus d'un an qu'on en parle, mais sosies ou pas sosies, en tout cas, on est bien d'accord sur ce plateau, le message est assez clair. Il est à destination de la Russie, de l'armée, de l'extérieur également, de l'Ukraine et des alliés de l'Ukraine. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas avec lui sur ces images ni son ministre de la Défense, Shoigu, ni son chef d'État-major. Il va voir ces généraux du terrain et le fait de voir ce chef, ce général des forces aéroportées, qui est en effet des parachutistes, qui est vraiment à la manœuvre à Barcmout, qui est plutôt proche de Prigogine, de la milice Wagner, c'est aussi certainement, par le biais de ses visites, des messages qu'il envoie à son État-major, à ceux qui l'entourent, pour dire quel clan a plutôt sa priorité en ce moment, quelle personnalité il est en train de mettre en avant. C'est quand même assez étonnant de voir quand même le président de la Russie se déplacer sur le terrain, sans son milieu de la Défense. Il est à Eniches, très près de la Crimée, ça peut être aussi un message à l'intention des Ukrainiens, le sanctuaire c'est la Crimée, je suis de façon militaire très déterminée, Christian. Oui, ça en décembre, et qu'il est revenu en Crimée il y a un mois. C'est pourquoi il y a plusieurs lectures à faire de ce voyage, incontestablement, il y va pour renforcer le dispositif militaire et le caractère défensif, voire, si besoin est, offensif des forces russes, mais par ailleurs, il laisse la porte ouverte à beaucoup d'autres interprétations. Et je pense qu'il ne faut pas rester univoque. Moi je pense que Vladimir Poutine ne cesse de répéter qu'il veut la destruction de l'Ukraine. Donc à mon avis, il n'est pas du tout... Enfin, il n'a pas un double discours. Il est en train de mettre en place une contre-offensive et il va sur le terrain renforcer ses deux généraux.